Dans un discours tenu ce dimanche 12 mai, le premier ministre du Niger a tenu à répondre à la déclaration récente du président béninois, M. Talo. Il a souhaité y répondre de manière respectueuse mais franche. Le principal sujet de préoccupation est la gestion du pipeline transportant le pétrole nigérien à travers le Bénin. Le discours accuse les autorités béninoises d'avoir violé plusieurs accords bilatéraux et internationaux concernant ce pipeline, compromettant ainsi sa fonctionnalité et les relations entre les deux pays. Ensuite, il évoque la question de la sécurité aux frontières en soulignant que la fermeture de la frontière avec le Bénin est pour des raisons de sécurité nationale, en lien avec des préoccupations concernant des bases de déstabilisation situées sur le territoire béninois. Cette fermeture est présentée comme une mesure temporaire jusqu'à ce que les problèmes de sécurité soient résolus. Le discours insiste également sur le respect mutuel entre les deux nations, tout en exprimant la volonté du Niger de protéger ses intérêts souverains, notamment en maintenant des relations solides avec la Chine, partenaire clé dans le domaine pétrolier. Enfin, le discours souligne que le Niger respectera ses engagements malgré les défis actuels et exprime l'espoir qu'une solution mutuellement bénéfique soit trouvée. Il conclut en mettant en avant les liens historiques entre les peuples béninois et nigériens, soulignant l'importance de maintenir des relations harmonieuses malgré les différends actuels. Écoutons-le. Nous avons, comme vous le savez tous, suivi il y a quelques jours, une déclaration du président béninois, M. Talon. Je voudrais de façon tout à fait respectueuse dire notre part de vérité sur des faits qui sont par ailleurs vérifiables. Je laisserai bien sûr libre nos compatriotes nigériens, mais également les béninois, chacun en ce qui le concerne, de se faire son opinion et d'en tirer conséquemment les leçons. Parce que nous estimons, pour notre part, et nous en sommes convaincus, que c'est une nouvelle et importante page qui s'ouvre, une page de l'histoire de notre pays, mais également de notre continent. Mesdames et Messieurs, il y a deux points pour lesquels il était important que nous nous entretenions ce matin. D'abord, le pipeline, c'est-à-dire, si on simplifie, le tuyau qui ramène le pétrole nigérien de Kulele à Semé, de sa conception à sa naissance. Ce pipe a été, disons, les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés, j'en ai ici quelques-uns, que je mettrai à la disposition de la presse, si je dis, pour qu'aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte, n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien, plus d'une dizaine d'accords. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr, un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord prépatible. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement Hôte, c'est-à-dire le Bénin, qui l'a signé en 2019, le 5 août précisément, qui dit ceci, l'État béninois ne modifiera, n'annulera, ne résiliera, ne déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets de présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement, sans le consentement écrit, préalable, de la société et de projet même. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas des figures, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. C'est très grave. C'est une violation d'engagement. Nous avons ici, évidemment, si vous souhaitez les consulter, tous ces documents, vous aurez les pages avec les articles qui lient ce pays. Vous en avez entre eux et l'État chinois à travers la société d'État. Il ne s'agit pas des privés chinois. C'est une société appartenant à l'État chinois. Vous avez dû suivre, effectivement, il y a quelques jours, quand un lanceur d'alerte a dit que nous avons approché les béninois pour négocier l'exportation de ce brut par l'acceptation de l'ouverture de notre frontière. Nous l'avons, bien sûr, démenti en renvoyant nos ados, les chinois et les béninois, d'abord, mais également en spécifiant que le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, s'en tiendra strictement à ses dispositions. Il y a un deuxième point qui concerne, bien sûr, maintenant, la sécurité au niveau de notre frontière. Là-dessus, je pense qu'il ne viendra à l'esprit d'aucun Nigérien d'accepter que l'insécurité vienne se propager sur notre terre. On ne le dira jamais assez. Notre président, le général Tcherny, a toujours dit que le Niger n'attaquerait jamais personne. Nous sommes connus pour notre ouverture d'esprit, pour notre hospitalité, pour notre culture de la paix, pour la préservation de nos valeurs culturelles et religieuses. Personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays. Mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre, dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité, n'est pas nouvelle. Lorsqu'à l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglement, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays. Il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, je pèse mon mot, avec hargne. Et cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu. Comment il a appelé ? Au-delà de la fermeture, étanche, de la frontière, il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons sept frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais, en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. pourquoi ? Pour une bonne et simple raison, que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Chahy, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas frangueux avec nous devraient partir, il faudra vous en soutenir, ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions nous faire, c'était d'emprunter la voie de 1 500 km et de Sanali. C'est qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes français de notre territoire. Il y a eu une réunion au plus haut niveau où le chef de l'État a ordonné que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages pour qu'ils quittent nos territoires. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1 500 km et ils sont revenus là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République. du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président Béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger, il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin ne viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce que nous avons dit, c'est que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre à elles, où on entraîne les terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, des raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois qui lui-même nous savons qui n'est pas d'avis avec certaines depositions de leur autorité. La carte où se trouvent ces bases exactement, il y en a cinq, dont une où il y a des entraînements qui viennent déstabiliser, ils le font d'ailleurs à l'extrême ou l'ouest du pays. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tours, Kandi, Borga, Parc de W, Madekali pour ne citer que ça. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit pour l'instant nous allons fermer cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle. Pour revenir à la question du Pâle, comme vous le savez, toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays de l'interlande, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer, d'avoir cet accès. C'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation et de l'analyser et comme je l'ai dit un peu plus vôt, d'en tirer les naissons. Sur la question également des céréales, vous avez dû suivre pour dire que les productions céréalières sont destinées aux Niger sur la forme de front. D'abord, le Niger n'a jamais demandé que ces céréales produites au Bénin et donc concernant le revenu des Béninois rentrent sur notre territoire sous la forme de front. Tout ce que nous faisons depuis le 26 et bien avant, c'est de lutter contre la front. Donc si les Béninois décident, c'est-à-dire les producteurs, de tenter malgré la fermeture de frontières de venir écoler leurs produits, grandir leur en face. Nous avons laissé parce que ce sont les mêmes populations de part et d'autre. et le Niger n'est strictement pas dépendant de ces importations. Il faut le dire. Nous avons aujourd'hui des éléments pour prouver. C'est une décision que le Bénin a eu à prendre. Nous la respectons. Nous en prenons acte. Mais il ne faut pas accuser le Niger d'être responsable du renchérissement des prix de ces céréales. Donc, nous respectons la décision prise par le Bénin en ce qui concerne ces introductions d'entrer sur notre territoire sous la forme de front. En conclusion, nous disons que cette attitude du Bénin plutôt au travers de la plus haute autorité nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Notre souhait, c'est d'entendre raison de prendre les dispositions. Le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité. Le combat que nous menons aujourd'hui, le combat de souveraineté, le combat de dignité dans le respect de l'autre, c'est tout à fait naturel. Nous voudrions vivre en paix. On n'a accusé personne, on n'a attaqué personne, mais on ne permettrait pas que sous le couvert d'un voisinage ou d'une accusation de n'avoir pas levé les mesures de fermeture que nous continuions à être attaqués. Ça, c'est une décision que notre gouvernement, le Conseil national pour la souveraineté de la patrie, vaut notre peuple, une décision que nous prenons pour notre propre sécurité. C'est ça. Aujourd'hui, si nous savons que sur le territoire du Bénin, il n'y a pas ces troubles dont je vous ai montré de manière à documenter l'emplacement de ce pays qui est parti de chez nous, je vous assure, demain matin, on ouvrira la frontière. Et pour le reste, nous allons tous, vous allez être témoins de la suite. Je voudrais réitérer ici la volonté du Niger de protéger ses relations avec la Chine. La Chine est un grand partenaire, un pays ami. Cette aventure du pétrole a commencé en 2008 avec la Chine. notre devoir c'est de protéger justement ces relations qui sont en tout cas des relations que nous voudrions voir des parties de tout doute. Là-dessus, je pense qu'il revient évidemment de faire en sorte que cette question soit très rapidement résoudue. Et puis, n'oubliez pas que le Bénin tire profit de ce brut. C'est des milliers d'emplois directs pour les Béninois. C'est des revenus fiscaux pour les Béninois. Même si aujourd'hui, mine de rien, on tente de dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun impact. Vous savez, le président Talon, il a pris une décision, il est souverain dans son pays. Mais le pétrole, en question, n'appartient pas uniquement au Niger. Il ne faut pas oublier que nous avons un partenaire qui détient la plus grosse, la plus grande partie. Mais même son propre pays tirera profit de ça. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a des revenus fiscaux, il y a du travail pour les Béninois. Je ne pense pas qu'on va en rester là. Pour l'instant, le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, respectera ses engagements. Et c'est pour ça que nous avons dit à la partie chinoise également de prendre le relais pour parler et je pense qu'une solution sera trouvée. C'est mon sentiment. Maintenant, pour la question liée au contournement, n'oubliez pas que le Niger a sept frontières. Il y en a six, moins le Bénin. le Niger est habitué à connaître les situations d'épreuve et même de punition. C'est sur la base de quel texte que notre pays a été sanctionné. Et le Niger a observé jusqu'à ce que les porteurs de ces décisions iniques, inhumaines et irresponsables reprennent la décision de dire qu'ils revenaient là-dessus. Je ne voudrais pas m'étendre sur les questions politiques, mais vous ne pourrez jamais séparer deux peuples comme celui du Bénin et du Niger. Bénin 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 Bénin